Shalom, 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 shabbat, shalom, shabbat, shalom, allez nous, continuons notre étude de la Torah, voilà, sur la parashat Ekev, voilà la parashat Ekev dans Deuteronome 7.12, la première partie nous avons expliqué ce passage, aujourd'hui on va parler de ce mot Ekev, alors, quel est le contexte de ce message, on voit ce mot Ekev, qui s'écrit avec les lettres, Haïd, Kouf, Vette, Haïd, Kouf, Vette, qui veut dire Ekev, oh le mot Ekev, vient du mot de Jacob, Yaakov, si on ajoute la lettre Yud, Yaakov, et Jacob c'est Israël, alors, pourquoi Jacob est appelé talon, il est appelé aussi récompense, lisons, la Bible dit, pour prix de votre obéissance, voilà, pour votre récompense à ces lois, et de votre fidélité à les mettre en pratique, à les accomplir, l'éternel, votre Elohim sera fidèle, aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères, voilà, Véaïa, accord, Véaïa Ekev, c'est-à-dire, 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 tous les jours, la récompense qu'Israël a jusqu'à aujourd'hui, parce que, tous les jours, Israël dit, si vous écoutez les mitzvot, faciles, celles que l'on peut piétiner, voilà, avec ses talons, mais si vous écoutez, et vous obéissez, et vous les mettez en pratique, voilà ce qui va attendre, ce qu'Israël a réussi, dans le même mot, récompense. Donc, dans le même mot, talons, il y a la récompense, c'est-à-dire, Israël n'a jamais foulé au pied, même les mitzvot faciles, même les mitzvot qui, apparemment, on voit, insignifiants, même des mitzvot qu'on ne comprend pas, mais Israël le met toujours en pratique. La raison pour laquelle ce peuple est récompensé, on voit, aujourd'hui, il est hors la goyim, il enseigne la Torah, et il va révéler la Torah à toute l'humanité. Et à nous aussi, ce message nous interpelle, que nous devons toujours mettre les mitzvot, les paroles de l'Éternel, en pratique, l'obéir, sans dire, sans répéter les mêmes erreurs. Ah, voilà, Israël est dans la loi, ça c'est du passé, Yeshua a apporté une nouvelle révélation. Non, c'est la même Torah que Moïse a récit, c'est la même Torah que Yeshua a enseigné, les mêmes mitzvot, les mêmes lois que Yeshua a obéir et a mis en pratique. Voilà, aujourd'hui, c'est à nous aussi, pour recevoir cette récompense, nous ne devons pas fouler au pied les injonctions divines ou les mitzvot, et surtout, ne foulons pas au pied l'étude de la Torah. Regarde ce qui est écrit, par votre obéissance, Tishméou, si vous écoutez. Donc, c'est-à-dire, tous les jours, nous sommes appelés à écouter la Torah. C'est tout dans ce groupe, dans le Bet Midrash qui est professeur Chaim Ouizman, ces cours sont toujours là, les parachutes sont là pour nous. Chaque jour, dans notre téléphone, nous devons obéir. Écouter veut dire, schéma, Tishméou, écouter veut dire aussi obéir, veut dire aussi comprendre. En écoutant, on comprend. Mais à une seule condition, de ne pas fouler au pied ces mitzvot, d'écouter. Kachem nous bénisse, bonne étude à tous. Shabbat shalom, et refroid seulement à notre ami le pasteur Daniel Pondo, Hamashiachitkenou. Amen, fait Amen. Barou Kachem, Barou Kachem. Sous-titrage ST' 501